Première remarque générale, nous allons en 2015 vers un nouveau record mondial pour le tourisme en France. Nous avons déjà les résultats pour le premier semestre 2015, alors ceux-là sont acquis. Je vous donne quelques éléments. Au premier trimestre 2015 par rapport à 2014, la fréquentation touristique mesurée en nuitée hôtelière a augmenté de 2%, là je parle du premier trimestre 2015, et pour la clientèle étrangère de 3,6%. Nous avons vu en particulier le retour de certaines clientèles qui avaient délaissé notre pays. Je pense aux Britanniques en particulier, qui dans la fréquentation avait baissé en 2014, et au premier trimestre, il y a eu une augmentation de 17%. Ça, c'était pour le premier trimestre. Pour le deuxième trimestre, il a été également très favorable. Il y a eu notamment des effets de calendrier qui ont été positifs, mais aussi des circonstances de fond. Les Français en particulier sont partis davantage, et davantage en métropole. Et au deuxième trimestre, la fréquentation hôtelière, dans l'ensemble, aurait progressé de 2,3% sur cette période par rapport à l'an dernier. L'INSEE donnera dans quelques jours ces chiffres, mais les chiffres que nous avons ici et de la direction générale nous donnent des chiffres de 2,3%. Donc ça, c'était pour le premier semestre. Pour cet été, bien évidemment, les chiffres définitifs ne sont pas encore disponibles, mais on a de premières tendances qui, en général, s'annoncent excellentes pour la destination France. D'abord, pour ce qui concerne les enquêtes de conjoncture et les sondages vis-à-vis des professionnels. La majorité se déclare satisfaite ou très satisfaite de cette saison. Dans certaines régions, je pense à PACA, je pense à la Bretagne, le taux de satisfaction des professionnels atteint 74%. En Normandie, région qui m'est chère, vous le savez, les professionnels estiment que la présentation globale de la région, maintenant c'est deux régions en une, pour l'ensemble de la saison estivale 2015, sera meilleure que l'année dernière, alors que l'année dernière, nous avions déjà établi un record, puisque nous avions, vous le rappelez peut-être, le 70e anniversaire du débarquement et les Jeux et Caste mondiaux. Donc nous devrons y être au-dessus. Ça, c'est par rapport aux appréciations des professionnels. En ce qui concerne le chiffre d'affaires des professionnels, selon les premières indications, il aurait augmenté de 4 à 4,5% cet été, mais, et j'insiste sur ce mais, ce chiffre global recouvre des réalités contrastées au sein de la profession. En juillet, par exemple, en ce qui concerne les hôtels, le taux d'occupation des hôtels a augmenté sur la côte atlantique de plus de 2%, au bord de la Manche de plus de 3%, sur la côte d'Azur de plus de 6%. Le groupe Accor a enregistré une croissance de 7,5% de ses réservations sur le mois de juillet. En revanche, en ce qui concerne Paris, un train murose, nous avons des chiffres qui sont décevants, et le comité agérant du tourisme vient de le confirmer. La couronne a été positive, mais Paris a subi, pour différentes raisons, des chiffres qui sont moins favorables. En ce qui concerne les secteurs, nous avons certains secteurs, là, je parle donc de cet été, qui sont en forte augmentation par rapport à l'année dernière. C'est le cas de l'hôtellerie de plein air, où nous sommes à plus 9% sur juillet-août. C'est le cas des parcs d'attraction, où nous sommes entre plus 6% et plus 10%. C'est le cas des croisières fluviales, où nous sommes à plus 10%. Et puis, cela a été relevé par vous, et c'est tout à fait exact, on observe des nouvelles tendances d'hébergement. Par exemple, nous avons une hausse de 25% de la clientèle Airbnb sur le seul premier semestre 2015, par rapport à toute l'année 2014. Donc, c'est une progression considérable. Les résultats sont ceux-ci. D'abord, parce que les touristes étrangers sont au rendez-vous. Il y a toute une série de chiffres concordants. Les chiffres sur les visas. Depuis le début de l'année, nous avons augmenté le nombre de visas délivrés de 17% en cumulé. En ce qui concerne les arrivées aériennes, la progression a été de 23% en provenance d'Asie du Sud, de 26% pour l'Inde et de 20% pour le Moyen-Orient. La dépense par touriste, qui est évidemment un indicateur très important, où la France ne se situe pas au même niveau que par le nombre des touristes, malheureusement. Mais cette dépense par touriste serait aussi en augmentation, d'après tous les capteurs que nous avons, qu'il s'agisse des grands magasins, des parcs d'attraction ou d'une majorité de restaurateurs. Et il est à penser, mais ce n'est pas encore en application, que les effets de l'ouverture des commerces le dimanche devraient amplifier cette tendance. J'ai pris pour vous quelques exemples concrets. Le château de Versailles. Le château de Versailles, c'est 27 000 entrées par jour. Depuis le début de l'année et jusqu'au mois d'août, le château de Versailles a eu une augmentation de la fréquentation sud-coréenne de 1,3%, de la fréquentation américaine de 2%, de la fréquentation chinoise de 4,2%. Le château de Chambord, je suis dans les châteaux, a vu ses entrées augmenter de 7% en juillet 2015 par rapport à 2014, avec une augmentation de la fréquentation étrangère considérable, plus 47% de touristes chinois, plus 18% de touristes hollandais. Et les résultats, là encore, se traduisent en chiffre d'affaires, puisque je prends toujours Chambord. Il y a eu plus de 10% de recettes en boutique et 27% en plus de recettes de restauration. Mais, et c'est fort intéressant, les résultats sont également là parce que les Français ont, dans une large mesure, choisi la France. Si on prend le pourcentage des Français qui sont partis en vacances depuis le début de l'année, ce n'est pas le pourcentage de ceux qui sont partis en vacances d'été qui est un pourcentage plus petit, malheureusement. Mais, par rapport au début de l'année, l'année dernière, on était à 75% de Français qui ont pu, à un moment ou à un autre, partir en vacances. Et, cette année, on est à 80%. La majorité d'entre eux, cet été, ayant choisi la France comme destination. Qu'est-ce qu'on a observé cet été ? On a observé, en particulier... Non, je vais prendre d'autres indications avant de vous dire ça. Les résultats Île-de-France qui ont été communiqués récemment sont très bons et les perspectives pour septembre sont également bonnes, avec une fréquentation touristique qui a augmenté d'1,9% au premier semestre, avec une différence pour les hôtels à Paris. Je vous l'ai dit il y a un instant. Donc, ma première observation, c'est celle-là. Nous allons, en 2015, vers un nouveau record mondial pour le tourisme en France. Ma deuxième observation, c'est de se demander pourquoi et d'essayer de voir quelles conclusions on peut tirer des grandes tendances observées pour le futur. Sur les raisons, il y a des raisons, d'une part, conjoncturelles, qui expliquent ces bons chiffres. Nous avons eu cet été des conditions météorologiques très favorables. Nous avons l'euro qui a baissé. Nous avons, malheureusement, l'insécurité redoutée dans les pays du Sud avec un report, donc, de clientèle, qu'il s'agisse des touristes étrangers ou des touristes français, vers la France. Et ces éléments-là ont évidemment joué fortement. Mais je considère que ces résultats sont aussi le fruit des efforts déployés par les professionnels, que je veux vraiment remercier, et aussi par un certain nombre de mesures que nous avons déjà engagées ou d'un climat général que nous avons créé autour du tourisme. Je vais citer quelques exemples. Nous avons pris la décision, et elle est en application, de délivrer d'un certain nombre de pays du monde, le visa en 48 heures, ce qui, évidemment, demandait des changements d'organisation. Cela concerne, en ce qui concerne la France, déjà plus d'un tiers des visas que nous délivrions. Mais les résultats sont là. Pour la Chine, venant de Chine, au cours du premier semestre, nous avons augmenté le nombre de nos visas de 56 %, et pour l'Inde, de 65 %, ce qui, évidemment, sont des résultats extrêmement favorables et prometteurs compte tenu de l'ampleur des populations de ces deux pays. D'autre part, même si les mesures dont je vais parler mettent un certain temps, bien sûr, entrer en application, je crois que des dispositions que nous avons prises, que vous connaissez, puisque vous êtes spécialiste de ces questions, sur les pôles d'excellence, sur les contrats de destination, ont à la fois mobilisé les professionnels et eu un effet sur la clientèle. Par exemple, on a une diversification sur tout notre territoire qui est plus forte qu'auparavant. Vous savez qu'une des faiblesses du tourisme français, c'est que, jusqu'à présent, il était concentré essentiellement sur la région par l'Ile-de-France et sur la Côte d'Azur. Et là, on commence à avoir des observations sur une diversité géographique plus grande, favorisée par nos mesures pour les pôles d'excellence, les contrats de destination. Ceci est excellent et prometteur. De la même façon, on observe que des thèmes que nous avons avec les professionnels soutenus, comme le notourisme, l'écotourisme, ont beaucoup d'écho. Par exemple, nous avons un développement considérable de le notourisme pour découvrir le Bordelais, avec la nécessité d'avoir des investissements hôteliers plus forts. Par exemple, dans ma propre région, en Normandie, il y a un développement important du succès au tourisme. Et puis, nous avons, puisque je parlais de la Chine, un effet de nombre considérable. Par exemple, à Arles, d'un mois de juillet sur l'autre, pour la fondation en Gogue, nous avons une augmentation de 15% des entrées de touristes chinois. Je précise d'ailleurs que le premier Chinois avait visité Arles et que ceci avait été largement répercuté dans son pays. Pourquoi est-ce important ? Parce que l'une des forces du tourisme français, c'est que nous avons un gisement d'expérience touristique dont la variété est unique. et jusqu'à présent, je le disais, les choses étaient trop concentrées. J'espère que cette tendance nouvelle que nous constatons va se développer. D'autre part, un certain nombre de mesures qui avaient été annoncées en liaison avec les professionnels, soit sont entrées en application, soit ont contribué à créer un climat que je pense favorable. Nous avons pris des dispositions en liaison avec le ministre de l'Intérieur importantes sur la sécurité des touristes parce que c'était un reproche qui nous était fait, notamment en provenance des pays d'Asie. Nous avons multiplié les opérations de promotion de la gastronomie française et un tiers des touristes qui viennent en France viennent, selon leur dire, pour des raisons liées à la gastronomie. Je dois saluer l'effort qu'ont fait les professionnels spontanément à notre demande en matière de numérique. or, l'expérience montre que de plus en plus ce sont à travers Internet et les grandes plateformes de réservation ou les moyennes plateformes de réservation que les opérations se font et de ce point de vue-là, le contrat de mandat va beaucoup nous aider. Et puis, il y a un climat général dans le comportement de la profession et dans le discours public très favorable au tourisme avec des perspectives qui ne sont pas encore en activité mais qui montrent bien notre volonté d'accueillir le tourisme. Vous savez, le chantier Charles-de-Gaulle-Express, la modernisation en cours de la Gare du Nord, etc. Je termine en disant ceci. Je m'exprime périodiquement sur le tourisme et lors de ma dernière intervention, j'avais parlé de trésor national. Il s'agit d'un trésor national. En matière économique, cela représente plus de 7% de notre produit intérieur brut. et 2 millions d'emplois. Et c'est un domaine dans lequel les avantages comparatifs de la France sont extraordinaires. Bien sûr, il y a des éléments conjoncturels dans ce succès, mais je pense qu'il y a aussi des éléments de fond. Et donc, j'ai voulu vous donner ces premières indications. Le Conseil des ministres dressera un bilan plus complet d'ici quelques semaines. Mais d'ores et déjà, je voulais donner cette tendance et saisir cette occasion pour remercier la fois les touristes, bien sûr, et les professionnels. C'est un effort continu. Vous savez, les quatre domaines dans lesquels nous avons décidé de mettre l'accent, qui sont l'accueil, le numérique, l'investissement et la formation, avec toute une série de mesures précises. j'aurai l'occasion de revenir là-dessus le 8 octobre prochain, puisque dans cette maison, j'accueillerai la première conférence annuelle du tourisme où je réunirai l'ensemble des acteurs du tourisme pour faire le point sur ce qui a été mis en oeuvre et sur ce qui reste à faire. Voilà quelques éléments que je voulais vous communiquer et je suis à votre disposition. Allez-y, monsieur. Monsieur le ministre, bonjour. Afrique et Rédaction, Agence africaine de formation. Vous avez donné quelques chiffres en termes de délivrance des visas. C'est des 17%. Voilà. Alors, vous avez évoqué la Chine également, l'Inde, l'Afrique, au regard de rapports qui existent, rapports au Vidrine, rapports banquels également de Jacques Attali montrent que l'Afrique est l'avenir de la France. Alors, en l'an 2050, il y aura 2 milliards d'habitants. On ne voit pas l'Afrique par rapport à cela parce qu'il y a des investisseurs, il y a des jeunes tendentieux qui montent, il y a aussi les gens qui ont le pouvoir d'achat. Comment se fait-il qu'il y a un gros problème pour la délivrance de visas en Afrique ? Alors, votre diagnostic est juste et c'est d'un point sur lequel on a beaucoup appelé mon attention au moment où je me suis installé dans cette maison. Il y a plusieurs sortes de demandeurs de visas, bien sûr. Vous avez des visas pour les étudiants, vous avez des visas pour les hommes d'affaires, pour les chercheurs, vous avez des visas économiques au sens large, vous avez des visas pour le tourisme. Et puis, tous les pays ne sont pas dans la même catégorie puisque, bien sûr, il y a des pays avec lesquels nous avons des accords spécifiques. le mouvement général que nous allons à coup sûr améliorer, c'est la rapidité de délivrance des visas. Parce que, la remarque qui nous est souvent faite, quand on regarde les chiffres, en général, les visas sont accordés, la proportion d'accords des visas est considérable, mais il y a des procédures qui sont longues, qui sont parfois coûteuses, qui sont même vexatoires. Et donc, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais nous avons pris une série de dispositions qui vont entrer en application petit à petit pour pouvoir délivrer les visas beaucoup plus vite. Et ce sera au bénéfice, comme vous l'avez souligné, à la fois de l'Afrique et de la France. La semaine prochaine, je réunis la conférence des ambassadeurs, qui s'appelle maintenant la semaine des ambassadeurs. J'aurai l'occasion d'annoncer toute une série de nouvelles mesures sur l'administration de mon ministère dans le cadre d'une opération générale que j'appelle Maïdi 21. Maïdi, ce sont les initiales de ce ministère, Affaires étrangères et Développement international. Et il y a en particulier des dispositions que nous avons prévu de prendre avec Bernard Cazeneuve, puisque nous faisons ça avec le ministre de l'Intérieur, pour les années qui viennent, pour faciliter la délivrance des visas. Et ceci vaut en particulier, bien sûr, pour l'Afrique, dont je confirme avec vous, qu'elle n'est pas simplement notre avenir pour demain, après-demain, mais déjà aujourd'hui un continent extraordinaire. Alors parfois, l'accent est attiré, on le comprend, sur tel ou tel drame, et il y a des drames et des difficultés, mais il faut, en même temps que ces drames et ces difficultés, voir la potentialité extraordinaire de l'Afrique. Et donc, la France veut être aux côtés de nos partenaires africains pour ce développement. Madame. Bonjour, Hélène Duvignot pour l'AFP. Je m'étonne que vous n'ayez pas du tout mentionné les attentats du début de l'année. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas du tout eu d'impact sur la fréquentation touristique en France ? Il y a eu un impact au début de l'année. Et en particulier dans les hôtels de haute catégorie et en particulier sur la région parisienne. Ceci est très net lorsqu'on regarde les statistiques de fin janvier et du mois de février. Après, c'est difficile d'apprécier si l'impact s'est poursuivi. C'est-à-dire, est-ce que s'il n'y avait pas eu ces attentats, nous aurions eu des résultats encore plus forts ? C'est très difficile. Mais c'est au début de l'année que cela a été marqué. Et ensuite, on doit constater que les chiffres, à l'exception d'une certaine catégorie d'hôtels parisiens, les chiffres sont en général excellents. Et je m'en réjouis, bien sûr. Madame ? Bonjour, Mathilde Vissérias du Figaro. J'avais deux questions. Vous dites que la France va vers un nouveau record mondial pour le tourisme. Pour le nombre. Pour le nombre de touristes. Du coup, quelle pourrait être l'augmentation que vous attendez et donc le nombre de touristes ? J'espère qu'on dépassera les 85 millions. D'accord. J'espère. Par ailleurs... Mais vous savez, je me permets de vous interrompre que, évidemment, c'est très important de rester en tête et j'ai fixé l'objectif à terme de 100 millions. Mais ce qui est aussi important, c'est d'avoir des recettes touristiques, bien sûr, et des emplois correspondants. Or, à cet égard, nous ne sommes pas les premiers. Vous le savez, nous sommes, selon les classements, troisième ou quatrième. Comment pourrions-nous arriver à avoir un meilleur classement pour les recettes touristiques, etc. c'est en ayant des touristes, français ou étrangers, qui restent plus longtemps. Et pour qu'ils restent plus longtemps, il faut à la fois qu'ils soient accueillis et qu'ils aillent dans la diversité de nos sites. Parce que si tous les touristes se précipitent dans les mêmes sites, il y a un moment où, évidemment, ça pose des problèmes considérables, y compris pour le propre plaisir du tourisme. Et donc, tout l'effort que nous faisons, c'est à la fois pour rendre possible l'accueil de plus grand nombre de touristes sur les sites connus, à la fois l'Île-de-France, la Côte d'Azur, le Mont-Saint-Michel, etc. Mais aussi pour diversifier l'accueil touristique. Et c'est en grande partie là-dessus que vont se jouer les chiffres futurs. Mais je vous interromps. Oui, pardon. Merci. Concernant les Français qui restent davantage en France cet été, est-ce qu'on peut avoir une idée, là encore, du nombre de Français qui sont restés plus nombreux par rapport à l'an dernier ? Et combien de Français passent leurs vacances en France traditionnellement ? Pour les chiffres exacts, je reste prudent parce que, d'abord, il y a toujours un effet de retard entre le moment où se font les voyages et puis les comptabilisations, même si on fait en sorte d'accélérer les statistiques parce que, dans les dernières années, les statistiques du tourisme étaient données avec deux ans, deux ans et demi de retard, ce qui n'a absolument aucun sens. Donc, restons prudents sur les chiffres. C'est pourquoi, sans doute, quand je ferai ma communication au Conseil ministre, j'aurais d'autres chiffres mais on a des ordres de grandeur. Je vous ai dit le nombre évalué de Français qui avaient des vacances qui étaient passées de 75% à 80%. Faisons attention. En ce qui concerne les vacances d'été, j'allais dire, les vraies vacances, ça reste autour de 50%. Ce n'est pas ce chiffre-là. Et c'est trop peu. Hier encore, nous avions l'opération du Secours populaire qui montre qu'il y a énormément de Français, adultes ou petits-enfants qui, malheureusement, ne peuvent pas partir en vacances. Mais cette année, je pense que ce qui est remarquable, on le constatera quand on verra les chiffres, alors pour des raisons diverses, c'est que beaucoup de Français qui avaient l'habitude de partir pour l'étranger sont restés en France. Il peut y avoir plusieurs séries de raisons. Une première série de raisons, c'est la même que pour les autres, c'est-à-dire que certains avaient l'habitude d'aller dans des pays du sud de la Méditerranée et là, ils y ont renoncé compte tenu de la crainte qu'ils avaient d'attentats. Et maintenant, je dirais que ça devient d'autant plus entre guillemets facile que c'est au dernier moment qu'on réserve, qu'on décide où on va. Donc, s'il y a une inquiétude, elle se manifeste immédiatement. Donc, cet élément a certainement joué pour les Français comme pour les autres. Il y a aussi la dimension de l'euro qui est une bonne chose pour les touristes étrangers et qui est une moins bonne chose pour les touristes français si vous voulez aller à l'étranger. Et puis, il y a les évolutions générales du pouvoir d'achat qui font que beaucoup de Français, plutôt que d'aller dans un voyage coûteux, lointain, disent « Bon, on va aller en France ». Et moi, je voudrais accroître cette tendance sur le thème « Il faut que les Français découvrent la France ». C'est souvent d'ailleurs quand on est allé à l'étranger qu'en revenant, on dira « Ah, ben, quand même, chez nous, c'est le plus beau pays du monde, etc. » Vous entendez ces remarques qui, pour être banales, elles n'en sont pas moins exactes. Mais là, ça repose le problème de la diversité des sites et de l'augmentation des capacités d'accueil. Concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire qu'il faut que nous parvenions avec les professionnels à développer les investissements dans le secteur de l'accueil et vous savez que nous sommes en train de mettre sur pied avec la Caisse des dépôts un fonds très important de 500 millions. J'aurai l'occasion d'en parler au mois d'octobre pour aider l'investissement. Ça veut dire l'accueil, c'est ce que j'ai mis en numéro un, l'accueil des touristes étrangers, ça demande qu'on parle anglais, etc. Mais l'accueil aussi, la qualité de l'accueil qui compte énormément. Ça veut dire les formes nouvelles du tourisme. J'ai parlé de nos touristes, de cycle tourisme, les croisières fluviales. M. Maillot m'a remis un rapport sur les croisières maritimes et les croisières fluviales dont on commence à appliquer les mesures qui montrent que nous avons un champ extraordinaire. La télévision, plusieurs fois cet été, a diffusé des reportages sur Marseille où il y avait beaucoup de paquebots, mais elle aurait pu le faire aussi, et je l'y invite, sur la Normandie où vous avez un développement des croisières fluviales et des croisières maritimes. Et ce thème, si vous voulez, qui ne doit pas s'appliquer simplement à la nourriture, mais qui peut s'appliquer au tourisme, c'est-à-dire que les Français, sans chauvinisme, découvrent la France, s'approprient la France et passent, pour tous ceux qui le souhaitent, leurs vacances en France. Voilà tout ce qui a joué. Donc, il y a des motifs généraux qui jouent pour tous les touristes et puis il y a des motifs spécifiques pour les Français et j'espère que cette clientèle va se développer. J'ajoute qu'en ce qui concerne les Européens, qui, faisons attention aux chiffres, pour le moment, parmi les touristes étrangers, sont la première, globalement, catégorie. Il y a des efforts à faire. Je vous ai cité des bons chiffres en ce qui concerne les Britanniques et les Hollandais, mais il y a des efforts à faire en ce qui concerne les Allemands, en ce qui concerne les Italiens, en ce qui concerne tel ou tel autre pays, parce que ce sont des pays très proches de nous, avec de grands potentiels économiques et culturels. Et nous... Parfois, il y a un certain recul de la clientèle, donc il faut que nous soyons plus offensifs. Madame. Ah ben, allez-y, si vous voulez, allez-y. Oui, Isabelle Chaperon, Le Monde. Oui. Vous avez parlé de la nécessité de développer les recettes. Par rapport à ça, est-ce que le projet de décret, là, sur les zones touristiques internationales à Paris, pour le travail le dimanche, vous semble suffisamment ambitieux ? Vous auriez aimé quelque chose de plus fort ? Non, écoutez, j'en suis co-signataire, et vous vous rappelez peut-être que c'est une idée qui va commencer ici. Non, je pense que le travail que nous avons cherché, c'est de faire un travail équilibré, c'est-à-dire de bien correspondre à l'objectif, qui est les zones touristiques internationales. Bon, moi, je pense que ça doit être positif, en apportant un service supplémentaire, ça doit faciliter le tourisme, c'est pour ça que c'est fait. Mais en même temps, il est tout à fait normal qu'il y ait des compensations pour les salariés, qu'il y ait des discussions qui, maintenant, doivent s'engager. Mais je crois, je ne vais pas entrer dans le détail de telle ou telle rue, mais je pense que, dans l'ensemble, le travail qui a été fait, il y a encore une consultation qui a lieu, là, ces jours-ci, et d'un travail qui sera utile. Madame. Vous avez parlé d'une déception pour partir de la Nouveau, c'est-à-dire que le chiffre n'est pas en vrai pour la Cour en Réunion pour le tour de l'éducation des données. Est-ce que vous trouvez les chiffres ? Oui, le CRT, enfin, le comité régional du tourisme d'Île-de-France a rendu public ces chiffres. Je ne les ai pas là dans mon papier, mais vous les trouverez sans difficulté. Bon, moi, je pars des chiffres. C'est vrai qu'il faudrait sans doute différencier selon les hôtels, les catégories, etc., parce que dès qu'on parle de choses trop générales, on peut se tromper. Mais il y a un effort supplémentaire à faire sur Paris intramurose. Et il y a en revanche un développement sur la Couronne. Alors, certains mettent cela en rapport avec le développement de Airbnb, etc. C'est un sujet sur lequel il faut réfléchir. Toutes les manières des évolutions, si les particuliers veulent aller dans telle ou telle condition de l'autre changement... Voilà, c'est leur choix. Mais il est normal, ça, c'est le rôle des pouvoirs publics, que les conditions de concurrence soient les plus équilibrées possibles. Vous savez que nous avons déjà en liaison avec la profession pris des dispositions, puisque avant, je ne vais pas rentrer dans le détail, et puis j'ai plus en tête exactement tous les éléments. mais avant, il n'y avait aucune déclaration, ils échappaient à toute une série de paiements, etc. Bon, les choses sont, si je puis dire, rentrées dans l'ordre, en concertation, bien sûr, avec ces nouveaux modes d'accueil. Mais peut-être, y aura-t-il autre chose à faire ? En tout cas, c'est sûrement un sujet dont il faut se saisir, et dans la conférence annuelle que je vais organiser, c'est sûrement un des sujets que nous traiterons. Je voudrais qu'on fasse le point sur les mesures que nous avons déjà annoncées et mises en œuvre, lesquelles sont bonnes, lesquelles doivent être corrigées, et puis, s'il y a de nouveaux efforts à faire, et vraiment, je veux, puisque c'est le plaisir de vous avoir devant vous, devant moi, remercier beaucoup les professionnels, parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce secteur du tourisme, parce que l'esprit dans lequel nous travaillons ensemble est vraiment excellent. Donc, je continuerai à travailler avec eux dans ce même esprit. Madame. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous demander si vous pouviez communiquer, parce que vous avez dit qu'il y avait plus de 50% d'augmentation de l'autorisation de visa pour les touristes chinois. 56%. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous communiquer encore des chiffres que les chinois, touristes chinois, ont venu jusqu'en France, et puis, parmi eux, vous savez, il y a plus de 100 millions de touristes chinois qui voyagent dans le monde entier chaque année. Donc, parmi eux, combien de touristes chinois vous saurez de tirer du terrain ? L'objectif que nous nous sommes fixés avec nos amis responsables chinois est d'aller rapidement vers les 5 millions. Cette année, je pense que nous devons passer les 2 millions puisque nous étions à combien ? Enfin, je parle de tête, 1,7 million, etc. Là, nous allons passer les 2 millions, mais il faut aller très vite vers les 5 millions. Le chiffre que vous avez donné est exact, 100 millions, avec une perspective considérable d'augmentation, puisqu'il y a un développement de la classe moyenne en Chine. donc, je ne sais avec lequel des responsables chinois a discuté ça récemment, on peut penser qu'à un terme qui n'est pas très lointain, il y aura 300 millions, 300 millions de Chinois qui voyageront à l'extérieur. Ils ne vont pas tous aller en Europe, ils ne vont pas tous aller en France. Mais c'est vrai que la France est la première destination, c'est-à-dire le point d'entrée en Europe. Et il faut que ça continue. et je dois dire que le fait que les relations soient excellentes entre les autorités chinoises et les autorités françaises, le fait que nous ayons eu beaucoup de visites de responsables français en Chine et de responsables chinois en France, le fait que les visas aient été facilités, le fait qu'on ait insisté sur la sécurité, tout ça va dans le bon sens. Mais je crois qu'on est encore au début du processus. Et donc, je pense que dans pas très longtemps, nos amis chinois seront vraiment parmi les tout, tout, tout premiers à venir en France. Aujourd'hui, nous avons des Européens nombreux, nous avons des Américains, nous avons des Canadiens nombreux, nous avons des Chinois, des Brésiliens aussi, pas encore assez nombreux, de l'ordre de 600 000. Les Indiens étaient peu nombreux, 300 000, ils ont augmenté de 65 % cette année, c'est bien, mais compte tenu, évidemment, à la fois de l'ampleur de la population chinoise et de la qualité de nos relations, le prochain objectif que nous devons atteindre, qui paraît ambitieux, mais que nous atteindrons, c'est 5 millions. Il y a aussi un sujet important, c'est que le travail du dimanche, boutique ou ouvert dimanche, nous aurons plusieurs zones touristes internationales. Est-ce que le quartier chinois, le 13e, peut rentrer dans la catégorie de Champs-Elysées, par exemple ? Parce qu'il y avait cette histoire des boutiques qui sont obligées de fermer dimanche. de poser une colle. Ils ont écrit des lettres justement sur le président. C'est près du quartier Italie. Je consulte... Oui ? Olympiade. Olympiade. Très bien. Vous avez la réponse par ma collaboratrice. Madame. Vous en avez un petit peu parlé. Est-ce qu'on sait l'évolution du temps passé par un touriste étranger en France ? Est-ce qu'on a une idée ? Pour le moment, je n'ai pas de chiffres à vous donner. Oui, on a certainement une idée. Mais vous savez, la comptabilisation, et je m'étais penché là-dessus l'année dernière, est extrêmement complexe. Parce que dire que le Britannique qui va en Espagne et qui passe par la France est un touriste, d'une certaine manière, oui, mais s'il se dépêche de prendre l'autoroute et qui ne s'arrête pas en route sauf pour prendre l'essence et qui va directement en Espagne, c'est autre chose. Il y a sûrement des statistiques, je ne les ai pas en tête. En tout cas, l'objectif, il est, par la diversité et l'attractivité de ce qu'on propose, de mobiliser davantage les touristes pour qu'ils restent davantage en France. je vois ça, par exemple, je ne vais pas vous parler de la Normandie. Bon, le Mont-Saint-Michel est une attraction, une attraction au sens propre, considérable. Bon, mais, il y a beaucoup d'autres belles choses à voir en Normandie. Je pourrais vous faire l'article sur le Musée des Beaux-Arts de Rouen, sur Honfleur, sur ceci, sur cela. Mais, il faut bien sûr qu'on puisse accueillir les gens sur place. Sinon, ils vont coucher à Paris, prendre un car ou le train, aller au Mont-Saint-Michel et revenir en fin d'après-midi. C'est très bien pour le Mont-Saint-Michel, mais, ils n'auront pas vu les plages du débarquement, la diversité, qu'est-ce que c'est que le bocage normand. Pour ça, il faut qu'il y ait des installations, il faut que ce soit organisé. Et donc, c'est à ça que nous travaillons. Il y a aussi une autre dimension qui est très importante, ce sont les aéroports régionaux. Il faut que nous ayons des liens, que ce soit pour les grands sites touristiques ou pour les croisières, de façon qu'il puisse y avoir des liaisons aéronautiques de point à point entre tel grand pays, source de tourisme, et tel lieu d'accueil. sinon, si tout le monde est obligé de passer par Roissy ou si, tout simplement, il n'y a pas de liaison, les gens ne viennent pas. Et de ce point de vue-là, nous sommes moins bien placés que les Espagnols. Et il faut aussi que ce soit un coût abordable. Donc, parfois, cela vient en contradiction avec les intérêts de telle ou telle compagnie, y compris les compagnies nationales, mais là, il faut faire l'équilibre. Et c'est notre rôle, bien sûr, au gouvernement, de faire l'équilibre. Mais pour un certain nombre de destinations de province, la question de la desserte aérienne est absolument décisive si on veut avoir du nombre et du nombre venant directement de l'étranger. Par exemple, madame parlait de la Chine tout à l'heure, mais vous savez que la société chinoise a pris une participation importante à Toulouse, etc. Bon, si, région que je connais aussi bien, s'il y a un flux de Chinois qui viennent vers le sud-ouest, après certains iront en Espagne, après certains restent dans le sud-ouest, etc. Évidemment, ça va multiplier considérablement les échanges. Parce que, sinon, si on est obligé, et s'il y a des lignes directes, si on est obligé à chaque fois de passer par Roissy, de reprendre la navette pour aller à Toulouse, c'est plus compliqué. Donc, cet élément est très important et n'est pas encore totalement satisfaisant. J'avais une dernière question au sujet des zones touristiques internationales. La mairie de Paris, apparemment, a été assez surprise de voir le projet de décret, enfin, la carte du projet de décret de ces zones touristiques internationales, parce qu'elle a l'air de penser qu'il y a effectivement une surface plus importante que ce qui avait été prévu au départ. Ça, je ne pourrais pas vous dire. Moi, je suis un des signataires de décret. On m'a soumis la carte, mais c'est essentiellement le ministère des Finances qui a dû être maître d'oeuvre. Ça, avec mon accord. Mais je ne sais pas exactement, je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter personnellement avec la mairie. Pas d'autres points ? Oui, madame, la dernière, allez-y. Je suis journaliste de Nouvelle Europe, c'est un quotidien français en chinois. En fait, ma question, c'est sur le voyage médecine des touristiques étrangers en France. On sait, selon les informations qui nous arrivent, il y a de plus en plus de Chinois qui vont aller à l'hôpital étranger. pour traiter leur maladie. Ils préfèrent des plus hauts niveaux de médecine. Est-ce que la France est en train de préparer sur ce sujet pour accueillir des Chinois venir en France de traiter des médecines ? sur la spécificité chinoise, je ne saurais pas vous répondre. En revanche, sur la question générale, la réponse est oui. J'ai lancé avec Mme Touraine il y a déjà quelques mois une réflexion sur ce sujet. La médecine française est connue pour être une des meilleures du monde. Pendant très longtemps, j'avais là, dans mon antichambre, un exemplaire, si je puis dire, du cœur artificiel qui est fabriquée par un chirurgien et une firme française. Nous avons une excellente réputation à travers le monde. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne ce qu'on appelle la patientèle étrangère, disposant souvent d'un pouvoir d'achat important, les choses n'étaient pas organisées pour accueillir cette clientèle. Et cette clientèle, du même coup, allait et va encore majoritairement en Allemagne, dans certains pays du Moyen-Orient, quitte à ce que ce soit d'ailleurs des chirurgiens français, et pas en France. Et donc, j'ai pris le problème à part le corps. J'ai confié un rapport à M. Jean de Kerbazoué, qui est un ancien directeur des hôpitaux et qui est un entrepreneur qui connaît bien à ces sujets qui s'y intéressent. Il nous a fait un rapport et à partir de ce rapport, j'ai travaillé avec Mme Touraine, qui est la ministre de la Santé, et avec les professionnels pour arriver à mettre sur point un certain nombre de décisions. Nous avons fait récemment une réunion avec toutes ces personnalités, l'assistance publique de Paris, l'hôpital privé, l'hôpital public, etc. et nous sommes arrivés à prendre de premières dispositions qui, je crois, vont avoir un impact assez fort dans les années qui viennent. Ça posait un problème, vous connaissez la France, un petit peu aussi psychopolitique, c'est qu'au départ, certains nous disaient mais comment faire venir une clientèle étrangère riche, ça va être quelque chose qui va être au détriment de l'hôpital français et du coup, on ne va plus pouvoir traiter les patients français. Nous avons traité ces problèmes, il n'y a aucune contradiction, bien au contraire, parce que ce sont des ressources supplémentaires pour les hôpitaux, c'est déjà fait pour la cancérologie, mais ça pourrait être fait plus largement. Et donc, de premières mesures ont été prises avec des éléments d'information et je pense que le public chinois comme d'autres pays vont pouvoir venir de plus en plus se faire soigner pour des pathologies spécifiques en France. Il ne faut pas que ce soit simplement les patients, d'ailleurs, il y a aussi un travail à faire avec les étudiants de ces pays pour que les étudiants puissent venir se familiariser avec l'hôpital français, éventuellement, d'ailleurs, commencer à travailler dans l'hôpital en France et puis repartir là-bas et entretenir un lien permanent avec les médecins et les chirurgiens français. Donc, c'est certainement quelque chose qui va se développer. Il y a l'impulsion politique, il y a maintenant l'accord de la profession, ce qui était très important. On ne peut pas faire les choses contre les uns et les autres. Et donc, vous allez voir, ce n'est pas une question de semaine, c'est plutôt une question de mois et d'années, un développement, je crois, important qui va vraiment donner sa pleine place au meilleur de la médecine française. Merci beaucoup.